A la Catoubi Football Academy, il ne s'agit pas seulement du football pratiqué ou enseigné, mais bien une vision large sur la vie et ses contours. D'où Régis Laguès, son directeur du centre, va amener deux jeunes pensionnaires en Europe pour un défi escaladé jusqu'à son pic, le Mont Blanc. Nous voulons toujours aller plus haut, ça c'est vraiment une signification parallèle. Ces joueurs-là sont programmés pour atteindre les sommets. Et comme je disais tout à l'heure avec le gouverneur, on a des dirigeants, le président et puis Mme Catoubi, présidente de la KFA, qui ont la foi à renverser les montagnes. Nous, on va essayer de les aider symboliquement en ayant la foi pour atteindre le sommet. Et ce qui est préfiguratif de où on veut emmener ces jeunes. Au sommet du football, au sommet Amazembe, au sommet du football congolais et ensuite, si possible pour la plupart, au sommet du football mondial. Et oui, rêver grand, c'est ce que fait le couple Catoubi, parrain de cette académie de football, dont les limites ne sont pas seulement le tout puissant Amazembe, mais bien les sélections nationales de la RDC, a déclaré Moïse Catoubi. Le rêve que j'ai, ce n'est pas seulement pour Amazembe, retourner à la Coupe du Monde, c'est rien. Le rêve, c'est le rêve qu'un jour, la République démocratique du Congo, avec ces jeunes que nous sommes en train de former, que notre équipe nationale joue la Coupe du Monde. Prendre un jour la Coupe du Monde avec la République démocratique du Congo, tout est possible. Ce sont des jeunes gens qui sont venus pour aider notre pays, et non pas aider Amazembe, parce que notre future équipe nationale, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Je les encourage, ils doivent aller de l'avant. Dans la vie, il faudrait savoir se battre, et ils doivent continuer à persévérer, et surtout la discipline, pour aller de l'avant. Ils vont au sommet, j'espère que leur équipe, avec leurs collègues, ils iront un jour au sommet de la Coupe du Monde. Poumbou Maïdris, 15 ans, milieu terrain, l'enjeu est si grand, mais il compte y parvenir. Je me sens bien, parce qu'on va partir à Mont-Blanc, pour escalader l'étoile de l'Europe. On sait que c'est difficile, mais on va arriver. Et son collègue Alain Goy, 18 ans, défenseur centrale, il pense presque comme Idriss. Oui, bien sûr, on s'est bien préparé. Ça fait trois semaines qu'on s'y prépare. Ils sont prêts à tout cela. Nous sommes sûrs qu'on va arriver au sommet. C'est un autre principal objectif. Après le marathon d'Angers-Madrid, ces deuxièmes défis, le premier de l'année 2015, témoignent bien la hauteur et la grandeur de la vision qu'a Amouï Skatoumbi pour le football en RDC. Merci.